Que ce soit sur les eaux de terre ou dans les villages, la trace des constructions en terre crue témoigne des techniques employées avant l'utilisation du ciment et d'autres procédés modernes. Tambugas, ses imposants mûrs qui ont traversé les siècles, sont devenus l'un des symboles de l'hymérin. Le torchis ou rutzpét et l'adop, une architecture en briques de terre crue, étaient utilisées dans la construction de maisons essentiellement sur les eaux plateaux. Et ces techniques de construction étaient usitées dans de nombreux pays du monde. Donc l'architecture en terre crue, c'est une architecture qui est très vieille, qui date d'il y a plus de 10 000 ans, qui a déjà été utilisée en Mésopotamie, dans les anciens temps, dans les histoires de Babylone, etc. Ce n'est pas une technique nouvelle, c'est une technique qui existe partout dans le monde, dans tous les continents. Et les principaux architectures de terre crue qu'on rencontre en Madagascar, il y en a trois. La première et la plus solide de tous, c'est la boge, qu'on appelle en Malgache tambugas. En fait, la boge, c'est une construction qui a perduré parmi les siècles. Il y a des constructions qui ont plus de 200 ans, dans les environs de Tana. Et le problème, c'est qu'on ne sait plus faire des boges aussi résistantes. Il y a des gens qui tentent de faire des boges de nos jours, mais ils ne savent plus comment faire. En fait, le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mythes sur la boge. On dit que dans la boge, il y a des blancs d'oeufs, on dit que dans la boge, il y a de la pousse de vache, etc., du sèvres de bananier, et que sais-je d'autres. En fait, ce qui fait que la boge, parce qu'on a fait des recherches sur la boge, que ce soit un matériau durable et qui dure dans le temps, en fait, ça ne tient qu'à une seule chose, ça ne tient qu'à l'argile qu'il y a dans la terre qu'on utilise pour faire la boge. Parce qu'en fait, dans les régions côtières, les architectures de terre crue nécessitent un soin particulier, surtout vis-à-vis des intempéries et des fortes pluies, ou alors des crachins qui perdurent dans le temps. En Afrique, on retrouve aussi ces trois architectures-là, mais en plus de ça, on retrouve aussi ce qu'on appelle le colombin. C'est un peu la technique qui est utilisée en faisant des boudins, en fait, des boudins d'argile, et qui est utilisée comme pour faire de la poterie. Généralement, ce sont des cases qui sont de forme circulaire, comme je l'ai dit en colombin, c'est comme la forme des vases, et qui sont façonnées à la main, suivant des boudins longitudinaux, en fait, qu'on assemble en boucle, comme ça, de forme illécoïdale pour monter suivant le mur. Aujourd'hui, on ne trouve les techniques de construction en terre crue que dans la campagne. Ces techniques ont tendance à disparaître. Les techniques de terre crue, malheureusement, on ne retrouve plus ça en ville de nos jours, bien que ça existait dans le temps. Et on retrouve essentiellement les constructions en terre crue dans les campagnes. Dans certaines campagnes, il y a encore des savoir-faire qui existent encore, et qui sont encore, je veux dire, efficaces. Mais dans certaines régions, on a complètement délaissé ces constructions-là, et il y a des gens qui essaient de retrouver les constructions par la suite, et qui n'y arrivent plus. Le problème, c'est que nous sommes propriétaires de ce savoir-faire, nous sommes propriétaires de ce patrimoine-là, et ça tend à se perdre. Donc, il faudrait, dans certaines régions, recommencer à faire des formations sur ce type d'architecture-là. Si on regarde l'histoire de l'architecture qu'il y a eu sur Madagascar, c'est qu'il y a des effets de mode. Il y a des effets de mode, c'est-à-dire qu'à un certain temps, on n'utilisait presque que de la boge. Et puis, du temps des rois, on a interdit les constructions en terre, alors on est passé aux constructions en bois, et quand il n'y avait plus assez de bois, on est revenu à la construction en terre. Les missionnaires sont venus, ils ont emporté les briques, tout le monde a couru vers les briques. Maintenant, si vous voyez les constructions qui se font maintenant, on tend plutôt vers le béton et le parpaing. Pourtant, avec le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement, les architectures en terre crue présentent de sérieux avantages. Il est sans doute temps de penser aux architectures en terre crue. Le principal avantage, c'est la préservation de notre terre, de l'environnement, parce que quand on commence à cuire la terre, bien sûr, on améliore les caractéristiques des matériaux, mais on abîme aussi notre atmosphère en rejetant beaucoup de CO2. Vous ne faites pas besoin d'enduire, ni de peindre tous les 2, 3, 4, 5 ans, comme ce qui se fait avec une maison normale. Les autres avantages, comme vous avez dit, c'est l'avantage thermique, c'est-à-dire que c'est un bon régulateur de température, les terres crues, c'est-à-dire que quand il fait trop chaud, il absorbe l'excédent de chaleur, et quand il fait trop froid, il restitue la chaleur qu'il a emmagasinée. Donc, thermiquement, c'est intéressant, hygrométriquement aussi, c'est intéressant. L'hygrométrie, c'est le pourcentage d'humidité qu'il y a dans l'air. Donc, quand vous allez sur la côte Est, par exemple, c'est très humide, et vous sentez cette humidité, en fait, cette moiteur sur la peau, sur les vêtements, des difficultés dans la respiration, et les constructions en terre permettent d'absorber cette hygrométrie-là. Et aussi l'isolation acoustique, que je ne parle pas ici, mais les bâtiments en terre sont des très bons isolants acoustiques. L'IST, comme c'est un institut de formation professionnelle, en fait, à vocation professionnalisante plutôt, en fait, on forme des gens pour qu'ils trouvent du travail par la suite. Donc, si on commence à former nos étudiants, il faudrait aussi que le public, il suive et qu'il soit demandeur de ce type d'architecture-là, mais sinon, on va former des chômeurs. Et bien sûr aussi que nos politiciens, par exemple, si je prends cet exemple-là, veulent construire beaucoup de logements. Mais ce serait une solution, parce que ce sont des logements qui ne sont pas chers, des logements qui se construisent assez rapidement, et on peut aussi, par la même occasion, former les gens dans ce type de construction-là. Mais ça, c'est un programme qui voudrait mettre en place et qui peut marcher très bien. Si on arrive à le mettre en place, c'est très possible de construire, avec le soutien des pouvoirs publics, beaucoup de constructions en terre crue. C'est faisable. Mais je précise tout de même que toutes les terres crues ne sont pas bonnes à faire, par exemple, de la boge. Mais il y a des terres crues qui sont bonnes pour faire du torchis, il y a des terres crues qui sont bonnes pour faire des adobes, etc. Donc ça dépend du type de sol qu'on a sur le terrain. Alors, c'est vrai que cette technique, comme on a perdu le savoir-faire, ça fait peur un peu aux gens. Et quand on propose ce type d'architecture aux clients, ils sont hésitants. Mais les architectes ont quand même un avantage, c'est la haute ville de Tana. Donc la haute ville de Tana est dans une zone de ZPP-AUP, qui est une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, en fait. Et qui dit que, dans cette ZPP-AUP, il faut construire absolument dans un style traditionnel malagasie. Donc quand on agit, quand on intervient dans ces zones-là, c'est très facile de proposer ce type d'architecture. Mais c'est vrai que quand on sort un peu de ces contraintes-là, c'est très difficile de persuader les gens. On n'a presque pas de clients du tout pour ce type d'architecture, pour l'instant. Chez les jeunes, ce matériau séduit, non seulement pour les avantages économiques qu'il offre, mais aussi et surtout pour les valeurs culturelles qu'il renferme. Pour l'identité qu'il représente. Nous avons construit une terre crue, et nous sommes dans l'Afrique. L'Afrique, nous avons une terre crue, et nous avons une terre, une terre, une terre, une terre culturelle. Et nous avons une terre crue, nous avons une terre crue, nous avons une terre en Madagascar, et nous avons une terre en Madagascar. Nous avons une terre en Madagascar, et nous avons une terre, une terre, une terre, une terre, une terre. Et nous avons une terre, 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 une terre. Les architectures en terre crue peuvent prendre un aspect moderne et confortable. Elles se présentent comme une bonne alternative dans la construction d'une habitation écologique à forte valeur culturelle. On peut retrouver les techniques de construction anciennes, mais il faut aussi les adapter avec les réalités qu'on a en 2021. C'est-à-dire que la technique est là, mais on a aussi des matériels maintenant pour réduire par exemple la pénibilité au travail, pour mélanger les terres par exemple, on a des malaxeurs, on ne le fait plus à la main, etc. Pour creuser, on a aussi des éléments, mais on peut aussi construire de jolies architectures interpris en 2021. Et ce ne sont pas des architectures qui appartiennent au passé, parce que sachez bien que plus de la moitié du monde vit dans des architectures interpris.